Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très bonne morale ainsi que sa petite histoire. Consciente de l'influence que nous pouvons exercer sur nos maris et enfants, nous devons nous les femmes veiller absolument à utiliser ce redoutable et à la fois extraordinaire pouvoir de persuasion au service de HM. Tout notre charme, notre sourire, nos émotions, nos talents, notre enthousiasme doivent être mis au service de la merveilleuse tâche que nous a confiée notre Créateur. Construire un foyer juif dans lequel résidera la présence divine. Quel accueil enthousiaste et chaleureux recevait le petit Ben Sion, futur Rav Ben Sion Abba Shaoul. Lorsqu'il revenait du Talmud Torah, sa mère lui tendait les bras tout en lui disant avec joie « Viens mon chéri, laisse-moi te sentir, tu sens la Torah ! » Ben Sion Abba Shaoul témoignera plus tard. C'est de cette manière qu'elle nous insuffla l'amour de la Torah, de son étude et de ce qu'il étudie. Chacun de mes frères était reçu avec ce même enthousiasme et cette même chaleur lorsqu'il franchissait le seuil de la maison. Voici les étudiants en Torah, ils sont parfumés de sa douce odeur. Cette scène se reproduisait chaque jour, du premier jour où nous nous rendions au Talmud Torah jusqu'à que nous devenons des Avrechim. Notre motivation pour l'étude était décuplée. Nous nous investissions de toutes nos forces afin que maman soit encore plus fière de nous et qu'elle soit encore plus heureuse. Voilà et bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501